J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux ? Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image, pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas, argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Ils pensent que vivre, c'est être riche. Mais c'est comme ça aussi qu'ils te tiennent. Avant, moi, j'avais eu un bonus, un coup, c'était le salaire annuel de ma femme. Et elle n'était pas caissière, hein, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, mais ils te tiennent comme ça. Et toi, quand t'es dedans, t'es dedans, tu trouves ça cool, blablabla, mais après, si tu prends un petit peu de recul, c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Soit vous rentrez dans un système, où là, tout... Moi, j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je ne me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana, alors après, on évolue, mais après, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur ? C'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que je fais en ce moment, tu vois ? Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais tous les deux jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion, le soir, t'arri, il est 22h, tu vois, enfin, quand tu fasses tes mails, tu vois, c'est quand tu dis c'est quoi le stress ? Ben, c'est ça, c'est que t'es... T'es dedans, et t'es... Maintenant, avec les moyens de communication en plus qu'on a, ben, t'es jamais tranquille. Donc après, tu te poses des questions sur, ben, sur ta vie. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime, je veux être heureux. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir, et encore avoir à faire mes mails. Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si t'as des enfants, de tes enfants, enfin, du... Vivre, voilà, maintenant je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon, je reste ingénieur, je me remets dans le... je vais dire, dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà, je crée ma boîte, ben, autant la faire complètement différemment. Et moi, mon but, c'était ça, c'était de prouver que... Déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model, et puis après, de prouver que ça fonctionne, et que c'est une histoire de volonté. Quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous, et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous, on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurant du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme, enfin voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. À partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien, déjà, et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire. J'ai l'impression de vivre, et puis d'être en accord avec moi-même, et puis de, je ne sais pas, de moins gaspiller, de moins... Enfin, je ne vais pas dire de moins être con, mais un peu quand même. J'aime bien. Tu vois, j'aime bien faire les... Moi, maintenant, c'est... Bon, après, je vieillis aussi, je ne sais rien, mais moi, mon kiff, maintenant, c'est d'être... Je ne sais pas, tu es le soir, tu es avec ton chien, tu es tranquille, tu... Tu apprécies le moment. Je suis en train de lire un bouquin, là, il est top. Apprécier le moment présent. Et c'est vrai qu'on est... On se projette tout le temps, tout le temps. Avant, je dormais, mais des fois, je changeais même les draps à la nuit, tellement je transpirais, le stress et tout, un truc de fou. Tu ne t'en rends même pas compte, t'es dedans. Tu vois, moi, je croyais que c'était normal. Là, depuis ce temps-là, moi, c'est... Maintenant, je dors comme un bébé, normal, pas de problème. Et voilà. Et puis, après, bon, après, faisant aussi de l'immobilier commercial, la chance, c'est aussi que tu peux adapter tes horaires, tout ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est toi qui fais ton emploi du temps. Tu t'organises comme tu veux. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, je n'ai même pas l'impression de bosser. Je ne sais pas. Je m'occupe, on s'entend, il y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, je ne sais pas, ça coule tout seul. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par trois. Je veux dire, je ne le ressens même pas. Parce que j'ai adapté aussi mes besoins. Et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses. Tout le superflu, du coup, on l'élimine. Et puis, on se rend compte quand même qu'on est vachement pollué par du superflu, par de la consommation, par du gâchis. Maintenant, quand j'achète un truc qui dure un peu plus longtemps, j'achète différemment. Je ne bois plus de champagne, je bois du crément. Voilà, c'est des choses comme ça. Je ne m'habille plus en bosse, je m'habille en Abercrombie. Tu ne le sens même pas. Tu ne le sens même pas. Moi, comment j'adapte ? Déjà, tu avais un salaire énorme, tu enlèves déjà tous les impôts et ainsi de suite. La différence, après, ce n'est pas énorme. Franchement, ce n'est pas énorme. Et je t'assure, c'est vraiment du simple au trip. Vu qu'il y a moins de rentrées aussi, tu t'adaptes. Mais en fait, ce n'est pas du tout un problème. Pas du tout. À partir du moment où tu arrives à payer ton loyer, à partir du moment où tu arrives à manger, où tu peux aller en vacances et tout. Tout le reste, après, c'est du superflu, quelque part. L'argent, ça ne veut rien dire. C'est quoi ton but ? Moi, c'est des triches. Ça veut dire quoi être riche ? Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire ? Tu as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement. Enfin, que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu ne sais pas faire. Sur la durée. Tu sais faire peut-être au début. Quand tu vas tout squeezer, hop, les trucs qualité, les procédures, t'élimines tous les trucs redondants. Enfin, tu vois, d'accord. Ok, tu vas augmenter ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, ils veulent l'année d'après, ils voudront encore 10%. Ben, si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais ? Tu délocalises. Parce qu'après, c'est ta masse salariale qui est, tu vois, tu l'as déjà réduite. Et après, même ça, c'est trop. Ben, donc après, tu vas faire avec les mêmes gens, enfin, le même nombre de gens, mais que tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le loyer et ainsi de suite, blablabla. Parce que t'as cette notion de rendement tous les ans, je veux tant. Parce que sinon, l'argent, je ne le mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Et c'est ça qui fait que t'es toujours, toujours en train de courir après un rendement. On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça n'apporte que du négatif tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, là, au départ, on était 3500, les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte ? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Quasiment. Avec le temps. Pas parce qu'ils ont été dégagés, mais avec le temps, parce que c'était plus la même philosophie, la même notion de nous. Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte, de qualité, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, ce n'est pas le même, on te demande encore plus. C'est toujours au détriment des employés et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge, quand ils pensent, mais ça ne va pas, mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Si on nous donne une feuille blanche, quelle serait ta boîte idéale, il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Si tu ne le fais pas, toi qui vas le faire, déjà. Après, moi, le côté donner des pièces comme ça à des gens dans la rue, je préfère à la limite avoir mis quelque chose en place, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment. Parce que le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite. Les gens, je ne sais pas, ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Tu as plein d'argent et comme par hasard, tu as aussi plein d'amis. Et puis comme par hasard, c'est souvent toi qui payes. Ben voilà, donc ça, vu que tu ne peux plus le faire, c'est bizarre, tu n'as plus d'amis. Mais à part ça, mes vrais amis, ils viennent ici. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence ? Des fois, je dis, moi, je ne roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi, je préfère, ben, ma Cayenne, là, elle est chez les associations. Et je m'en branle. Bon, je n'ai pas besoin d'une Cayenne. Ça va être aussi, ben, justement, en fonction de ses besoins. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, quand on prend un apéro, je suis désolé au goût. Donc, un bon crément ou un champagne moyen, mais même un bon champagne, honnêtement, je ne vois pas spécialement la différence. Donc, c'est tout ce côté-là de « m'as-tu vu », d'images, ça, il faut éliminer. Et là, tu en fais des économies. Même pour les gamins, tu regardes, avec Filset, il faut toujours avoir le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Il commence déjà à savoir te servir du premier. Et puis, arrête de jeter. Chaque fois que tu veux acheter un truc, pose-toi la question avant « est-ce que je ne peux pas l'utiliser ? » Tu vois ? Ah, ok, après, si tu ne peux pas l'utiliser, tu te jettes. Mais si tu peux l'utiliser pour faire quelque chose, je ne sais pas. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent, eux. Et qu'ils nous écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qu'il se dit autour. Enfin, je ne sais pas, il suffit d'y aller, c'est tout. Si on a une idée, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'idée. Après, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que ce n'est pas le moment. Ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Après, du coup, il faut trouver des gens qui vont aider. Ou attendre un petit peu, économiser. J'en sais rien. Mais n'importe quelle idée, en fait, à partir du moment où on veut l'apporter, où elle vous parle, vous allez y mettre votre énergie. De la bonne énergie. Après, je dirais, ça ne peut que marcher. Quand on veut, on y arrive. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne. Et que c'est une histoire de volonté. Quand on fait un business model, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponse à ses besoins. C'est ça le plus important. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Quand tu raisonne par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te donnent la solution. Si tu raisonnes par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, ça, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui sait barrer. Et je ne veux pas aimer les gens les mieux, le moins bien payé dans la boîte, c'est moi. Je m'en prends, je n'ai pas besoin de plus. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur, on est tous là et ça passe. C'est une histoire de gestion en... Tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. Moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Et si jamais j'ai besoin, ok, je prendrai. Mais si j'ai besoin, je ne vais pas systématiquement me prendre un salaire de patron simplement parce que je suis patron. Enfin, c'est pas... Si j'en ai besoin, oui. Mais si je n'en ai pas besoin, enfin, si je n'en ai pas besoin, ça sert à quoi ? Juste à affaiblir ta boîte ? Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu ne sais même pas quoi. Les milliardaires, à part l'ego, enfin, à part flatter l'ego, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Et du coup, on est dans un système où les riches, on leur tape dessus alors qu'il ne faudrait pas. Moi, je serais d'accord, milliardaire, pourquoi on ne crée pas un club des milliardaires ? Et au contraire, on en fait un truc super cool. D'accord, on est basé sur l'argent, donc le top du top, c'est d'être milliardaire, mais à partir du moment où tu es milliardaire, hop, tu rentres dans le club, tout ce qui est au-dessus, moitié pour toi, moitié dans une caisse pour la planète, tu es toujours milliardaire, tu es toujours le plus riche, sauf que ce qui est au-dessus, c'est coupé en deux. Mais de toute façon, vu que déjà le milliard, tu ne peux pas le dépenser, ça ne change absolument rien. Et si tu fais le calcul, moi, je m'étais amusé à faire le calcul, tu règles le problème de la fin du monde comme ça. Sans avoir rien changé. Rien. Tu regardes Bill Gates, tout ça, il donne de l'argent, mais c'est incroyable, c'est super ce qu'il fait. Super. Parce qu'il se rend compte que de toute façon, il ne peut pas dépenser son argent. Tu vois ? Donc lui-même, il commence, même l'autre, c'est Warren Buffett, là où je ne sais pas quoi, enfin, il y en a un autre, là, eux, ils donnent beaucoup, ils ont même leur propre fondation ou je ne sais pas quoi, ils aident. Parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien d'en avoir tant que ça. Et puis, on est quand même dans une société où on peut se le permettre. Enfin, je ne sais pas, la preuve, c'est que moi, je le fais à mon échelle. quand je vois tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait raisonner. Chaque boîte pourrait avoir une partie qui serait soit louée aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça. Voilà.